Musique Salut mes petits crasseux, comment va-t-on ? Oui j'ai pas sorti les mains, j'ai trop froid, excusez-moi Mais là c'est bon, l'hiver est installé là, faut pas croire, les temps sont durs En tout cas bref, bienvenue sur la surface crasseuse de Youtube, évoluons sur le sujet du jour Bon j'ai quand même pas mal d'expérience dans le domaine du conseil sentimental Donc aujourd'hui on va aborder un petit sujet qui picote bien Il ou elle t'a trompé, que faire ? C'était bien fait ou pas ? Enfin, moi j'ai kiffé. Je me dis, c'était... C'était... Bref, il faut déjà savoir dans quel type de catégorie tu te retrouves. Oui, parce qu'il y a deux options. Soit tu avais des sentiments pour l'enfant, soit tu t'en battais les bonbons. OK ? Dans le cas où tu avais des sentiments pour l'enfant, maintenant, il y a des sous-catégories. Quelles sont tes intentions, mon enfant ? Parce que oui, soit tu n'es pas dans les gna-gna-gna et tu lui montres clairement qui t'a blessé, tu pleures, tu te roules par terre, mais est-ce que tu te vois te remettre avec lui ? Tu sens mon regard ? Je te juge. Je te juge. Je te juge. Beaucoup. Et si tu ressens la possibilité de te remettre avec, sache que tu prends le risque. Un, de ne plus jamais lui faire confiance. Deux, d'avoir un peu le seum contre toi, même s'il te trompe une deuxième fois. Et trois, comme on dit chez moi, qui a bu l'eau, boira. Ce qui veut dire que s'il a trompé le biscuit une fois, il n'hésitera pas à le refaire. En se disant, whatever, elle me pardonnera une deuxième fois. Je ferai bien attention cette fois-ci à ce qu'elle ne me chope pas, tu vois. Histoire de, vu que je sais comment elle m'a chopée cette fois-ci. Mais, dans le cas où tu as été blessé, mais tu ne veux pas lui montrer qu'il t'a blessé, tu as une possibilité d'action. Bon, déjà, la première chose, c'est qu'il va falloir l'éviter. Pendant la période où tu sens que tu es incapable de te retrouver face à lui sans pleurer. Voilà, parce que si tu l'aimes, clairement, tu sais qu'il t'a blessé. Et du coup, quand tu vois sa tête, tu auras un peu le sème et tu auras un peu honte et tu auras mal au cœur, tout ça, bla, 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 bla. Déjà, il va falloir que tu l'évites. La deuxième chose, c'est qu'il va falloir que tu te... tu comprennes que, certes, même s'il y avait des problèmes dans ton couple, cela ne justifie pas que monsieur aille tromper le biscuit chez la voisine. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, ne va pas dans la culpabilité, en mode, oui, peut-être que si j'avais été un peu plus, peut-être que si j'avais été un peu moins. Et ça, ça marche aussi pour les gars, détendez-vous. Ce n'est pas juste pour les meufs. Parce qu'il n'y a pas que les meufs qui se font tromper. Peut-être que j'aurais dû être plus active dans mon couple. Peut-être que je n'étais pas assez présente ou présent. Peut-être que c'est le fait que j'ai refusé de faire la position du tigre sur le matelas qu'elle n'a pas digéré. Tous ces petits justificatifs ne justifient pas l'attitude de monsieur ou de madame. Si ils ont, il ou elle, a eu le courage d'aller voir ailleurs, c'est que dans un certain sens, son bonheur passe avant tout son bien-être sur le court terme passe avant votre bien-être mutuel sur le long terme. Donc du coup, il vaut mieux que tu l'évites. Une fois que tu as fini de faire ton petit deuil personnel en te disant « Ok, ce n'est pas de ma faute. On n'était peut-être pas fait pour être ensemble. Peut-être qu'on n'était pas prêt pour être en couple. Voilà, ce que tu veux. Une fois que tu es capable d'avoir la tête froide, voici ce que tu vas faire. » La première chose que tu pourrais faire, ce serait tout simplement de rester avec lui sur le court terme. Il donner l'impression que vous êtes toujours ensemble alors que dans ta tête, tu es déjà en train de chercher autre chose. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà. Et puis finalement, tu lui dis, alors que le mec se dit « Ça y est, il m'a pardonné. » Tu lui dis « Ben ben, je te quitte. » Mais bon, ce n'est pas le genre de choses que je ferais. Moi, personnellement, je crois au karma. Donc je ne fais pas les histoires de vengeance et autres. Et puis de toute façon, la plupart du temps, quand tu laisses la vie se venger pour toi, les choses se font naturellement. Donc le plus simple, c'est que tu te retrouves face à lui. Et juste que tu lui dises que tu le quittes. Point. En général, un mec, quand tu lui dis calmement que tu le quittes, c'est là qu'il va taper sa tête au sol en mode « Mais si elle est calme, ça veut dire qu'elle n'avait pas de sentiments pour moi. » « Et si elle n'avait pas de sentiments pour moi, ça veut dire que peut-être qu'elle aussi, elle avait quelqu'un d'autre. » Or, si tu ne t'énerves pas, il va se dire « Bon, déjà, je ne peux pas l'accuser de m'avoir agressée et d'avoir hurlé ou d'avoir pleuré ou de m'avoir affichée devant les gens. » Premièrement. Deuxièmement, il ne pourra pas t'accuser non plus de lui avoir manqué de respect parce qu'il t'avait trompé ou que tu es seul, c'est quoi. Du coup, là, pour l'instant, il n'y a que lui qui est le vendeur d'épices dans le bail. Parce qu'il t'a trompé. Point. Et en plus, tu l'as largué proprement. Face à face, pas par SMS. Tu lui dis « Voilà, toi et moi, c'est fini. » Point. Et tu lui dis « Bonne continuation. » Et tu évolues. Alors là, le gars, il va même limite te stalker pour savoir s'il n'y avait pas un autre gars à côté. Et quand il va voir qu'il n'y a personne, le gars va transpirer en mode « Oh, mon Dieu ! » Donc, en fait, c'est vraiment moi. Donc, il va être obligé de se remettre en question. Et ça, c'est cette idée. Après, une fois arrivé chez toi, bien sûr, tu peux pleurer et te rouler par terre. Tout ça, tout ça, tout plein. Voilà. La deuxième option, donc maintenant, repars sur celle où tu n'as pas de sentiment. Bon, clairement, là, il n'y a rien à faire. Juste, tu vas le voir. Tu lui dis « Écoute, mon gars, c'est fini. Tu n'as pas manqué de respect. Évoluons. » Mais sache-le, la vengeance ne sert à rien. Un, tu ne te sentiras pas mieux. Deux, tu auras clairement envie de te tremper la tête à toi-même dans les cabinets après parce que tu te diras « Mon Dieu, qu'est-ce que j'aimerais pas qu'on fasse ça ? » Enfin, je parle de ceux qui ont dans leur corps ce qu'on appelle la culpabilité parce que je connais des personnes qui n'ont pas ce sentiment intégré depuis la naissance. Donc, clairement, elles s'en battent un peu les bonbons. C'est un peu les deux choses que tu devrais faire. Pour moi, je pars du principe que déjà, juste le fait que ton mec t'aie trompé, c'est quelque chose d'extrêmement douloureux. Donc, le mieux, c'est vraiment d'expédier le plus vite possible le dossier, tu vois, et essayer de te reconstruire pour pouvoir faire confiance à quelqu'un d'autre. Ne te précipite pas sur la première relation que tu trouves histoire de te dire « Ouf, j'ai de la valeur ! Au moins, j'ai trouvé un autre gars qui peut m'aimer ! » Non, détends-toi. Travaille sur toi. Remets-toi de la blessure, tout ça, tout ça. Prends le temps de prendre soin de toi, tout ça. Et puis, quand tu trouveras, tu trouveras. Ou alors, tu seras comme moi à discuter en tête à tête avec des chats à vie. Non, là, je déconne. Bref, tout ça pour dire que voilà, tout est une question de prise en main. Mais rappelle-toi, tu vaux toujours mieux, toujours mieux que ce que tu subis. Clairement, si le mec t'a fait go-cul, tu mérites clairement mieux que ça. T'es un petit avion de chasse, un petit avion de chasse. Et les avions de chasse, ça traîne avec quoi ? D'autres avions de chasse. Donc, l'autre, là, t'as fait comprendre que ce n'était pas un avion de chasse. Tu le pousses dans un ravin et tu évolues. Petite paire de Louboutin aux pieds. Ça, c'est pour des filles. Les gars, une paire de team parlant de nos pieds. Pour ceux qui aiment les teams, j'aime bien les teams. Du coup, j'ai dit team, mais je ne fais pas la pub. Si vous voulez m'offrir une paire de teams, il n'y a pas de souci. Bref, les enfants, je crois que j'ai assez blablaté sur cette caméra. Je vous fais des petits bisous sur le front. Je suis fatiguée, j'ai faim. Et puis, il y a mon cheesecake qui m'attend. Donc, je fais des bisous sur le front. Abonnez-vous. Vous pouvez me suivre sur Instagram aussi, tant qu'à faire. Ça peut être sympa. On s'amuse bien sur Instagram. Sur Snap, je ne suis pas trop sur Snap. Mais Instagram, ouais. Et Twitter, j'essaie de tweeter de temps en temps. Je vous fais des bisous sur le front. Que la crasse vous accompagne. Et abonne-toi, s'il te plaît. Abonne-toi. Et like la vidéo. Like. J'allais dire la photo. Like la vidéo. Allez, des bisous sur le front. Sous-titrage Société Radio-Canada